Bonjour à tous. En septembre 2021, les IUT évoluent. En effet, les lycéens ne seront plus candidats à un DUT, mais à un BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le BUT Mesures Physiques à Toulouse. Ce bachelor est porté par l'IUT de Toulouse au sein de l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Alors, jusqu'à présent, les lycéens étaient candidats sur Parcoursup en DUT, un diplôme en deux ans. À partir de la rentrée 2021, ils seront candidats en BUT, un diplôme en trois ans, leur permettant d'atteindre le grade de licence à Bac plus 3. Cependant, la sortie à Bac plus 2 sera possible avec le DUT. Le DUT est donc un diplôme qui sera conservé à Bac plus 2, et le BUT sera un nouveau diplôme à Bac plus 3. L'évaluation, elle, ne changera pas. Il s'agira toujours de contrôles continus, c'est-à-dire pas d'examen final, comme en BTS par exemple. Pour valider son BUT, il faudra avoir une moyenne de chaque semestre supérieure à 10, et la moyenne de chaque unité d'enseignement supérieure à 8. Dans la région Occitanie, plusieurs villes hébergent des IUT. Notre département fait partie de l'IUT Paul-Sabatier à Toulouse, qui contient 17 départements différents et plus de 5000 étudiants répartis sur trois sites. Je vais vous parler dans cette première vidéo de la formation du BUT. Le BUT mesure physique est une formation pluridisciplinaire en sciences physiques et chimiques. Cela signifie que nous allons aborder tous les aspects de la physique et de la chimie. Par exemple, nous allons aborder l'électronique, l'automatique, l'informatique, ainsi que les mathématiques appliquées, qui sont l'outil pour les sciences. Mais également tout un domaine de la chimie, la chimie générale, les matériaux, les analyses physico-chimiques. Et bien sûr, toute la physique, notamment l'optique, la mécanique, l'acoustique, la thermique, mais encore bien d'autres. Nous allons également transmettre aux étudiants la science de la mesure, la métrologie. Nous continuerons également à leur apprendre l'anglais, l'expression et la communication. Il faut donc retenir que cette formation est pluridisciplinaire et qu'elle doit intéresser les lycéens curieux de tous les domaines des sciences physiques et chimiques. Le BUT sera mis en place en septembre 2021 pour la première année. Il faut savoir que le BUT à Toulouse mesure physique proposera deux parcours, le parcours technique instrumental et le parcours matériaux et contrôle physico-chimique. Comme jusqu'à présent en DUT, le BUT sera une formation dont l'enseignement est technologique et par la pratique. Il subsistera des cours magistraux, des cours pour toute la promotion, 126 étudiants en première année, mais aussi des travaux dirigés pour des groupes de 28 étudiants. Et surtout, une grosse partie de la formation sera les travaux pratiques à 14 étudiants. Le stage est toujours un point fort de notre formation. Il devra durer entre 22 et 26 semaines sur l'ensemble des trois ans et il pourra se faire soit en entreprise, soit en laboratoire, toujours en France ou à l'étranger. Alors on n'apprend pas seulement en cours, en TD ou en TP, on apprend également beaucoup lors de projets tutorés. Ces projets tutorés vont être en BUT encore plus importants. Ils représenteront 600 heures sur l'ensemble des trois ans. Pour vous donner un exemple actuel, nos étudiants travaillent sur le projet Tetris depuis deux ans maintenant, dont l'objectif est de fabriquer des expériences qui accompagneront Thomas Pesquet lors de sa prochaine mission dans l'ISS en 2021. Mais nous faisons également des enseignements de méthode du travail afin d'apprendre à nos étudiants comment être efficaces dans leur travail pour réussir leurs études. Alors que l'idée de travail dit également motivation, car on ne réussira à travailler que si on est motivé et donc si on s'est renseigné sur la formation. De plus, chaque étudiant devra faire un projet personnel et professionnel pendant ses études. Et il faut également savoir que si les difficultés apparaissent au cours de la scolarité, nous pourrons mettre en place du soutien, du tutorat par les autres étudiants, et également de l'accompagnement individuel si c'est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !